Quand on évent 3 quarts d'eau comme ça, tant qu'il n'y a pas une vraie cassure ou un endroit favorable, c'est très très difficile de sortir. Regardez là, ça doit rouler à 55 à l'heure. Alors ça essaie de sortir avec Tim Wellens. Je pense qu'il y avait Tim Wellens, Anthony de Laplace pour l'équipe arquea Sandsic. Et là par contre, ça c'est intéressant. Ah, là peut-être que le bon coup momentanément est parti. On quitte la Belgique à Herculeyn pour, à la sortie d'Herculeyn, pour entrer en France dans le département du Nord. La France qui attend un maillot jaune sur le tour depuis 2014. Ah oui, ça commence à chiffrer. Ah voilà, petit changement de physionomie. On a décidé de mettre le grand Asgreen. Le grand Asgreen qui vient rouler. Donc là, on se dit 6-12, là ça devient beaucoup. Attaque de Wellens. Attaque de Wellens, très très puissante, très très... Là, il va vraiment pour le maillot. Côte de Haute-Villers, station 3ème catégorie. Là, il y a deux points au sommet. La Côte des Morts, une des plus dures de la Marne. Et il est devant Tim depuis plus de 180 kilomètres. Donc les 4 Français sont repris. Il n'y a plus qu'un homme en tête, Tim Wellens. Il est au pied de la côte. Là, c'est la plus longue. 1800 mètres à 6,6. Il va le faire, il va le faire. En tout cas pour le Grand Prix de la Montagne. Le maillot à poids va passer des épaules de Greg Van Avermaet à ceux de Tim Wellens. 900 mètres. Tim Wellens. Là au-dessus, il y a deux points. Et il y a 8 secondes de bonification. Et accélération de Devening. C'est très solide avec Freyley. Alaphilippe très à l'aise. La porte lâchée. Mais là, ça va faire mal là. Et Alaphilippe attaque. Alaphilippe qui attaque à 15 kilomètres. Il est sorti comme une balle. Oh, il joue un coup de poker, lui. Il joue un coup de poker complètement. Non, c'est pour aller prendre les secondes. Il veut aller prendre les secondes, Alaphilippe. On l'avait dit, il veut l'empêcher. Il vise le maillot jaune, Alaphilippe. C'est clair. Il ne va pas les prendre. Oui, mais il prend 5 secondes. Et Wellenski, il n'en peut plus. Oui, c'est fini. On voit le moment où il attaque dans le dos de Lutsenko avec Bernal et Thomas dans la roue, s'il vous plaît. Et non, c'est Kwiatkowski. Et Bétiole aussi. Personne n'est capable d'y aller. C'est Woods, je pense. J'hésitais entre Bétiole tout à l'heure et autres. Il me semble que c'est Woods qui est là. Et Tennessee va perdre son maillot. Prise de risque maximale de la part d'Alaphilippe qui sait qu'il doit flirter avec les trajectoires. Pour aller chercher le maillot jaune, il faut prendre tous les risques. On s'attendait à un maillot jaune depuis 2014. C'est sur le point d'être fait. Oui, il n'est absolument pas faibli. Il a pu gérer. Et puis là, il est allé le chercher. En prenant des risques. Et c'est comme ça qu'on va chercher le maillot jaune. Bravo, chapeau, monsieur Alaphilippe. La victoire, c'est dans la poche. Mathius. C'est Steuven qui est très, très puissant. Steuven avec Mathius. Et c'est Mathius devant Steuven. Van Avermaet, Sagan, Trentin, Colbrelli, Van Aert. Donc l'étape pour Alaphilippe, le jaune pour Alaphilippe, le vert pour Sagan, les poids pour Wellens, le blanc pour Van Aert, la combativité pour Wellens. Oui, c'est le bilan de la journée. Et je pense que Van Aert reste deuxième du classement général, mais on change de premier. Merci.